Salut les gars, aujourd'hui je vais vous montrer ce truc c'est un truc bleu et un truc bleu, avec des coups rouges donc en fait c'est une partie de la chose de la chose d'ocean-made donc toute la chose de radar probablement je ne sais pas si c'est d'un radar de production ou si c'est d'un équipement test je ne sais pas si c'est d'un radar fixé ou d'un radar de production ou quelque chose il semble un peu grand pour être d'un aircraft donc vous avez beaucoup de différentes parties toutes portées ensemble pour faire cette assemblée donc ici c'est un côté ici c'est le côté je vais le faire donc la plupart des parties ont des numéros non-written donc je crois qu'il doit être assez rare sur une très petite production donc que nous avons ? maintenant je vais le faire donc cette partie ici a un peu d'héte-sync cette partie ici a un grand magnète je ne sais pas ce qu'il fait c'est une termination avec un output coaxe cette partie aussi cette partie ici c'est la partie centrale du système c'est un switcher c'est un switcher il contient un moteur et il switch les waves entre deux outputs donc celle-ci et celle-ci celle-ci semble être l'input je crois est-ce que c'est la partie vous avez un plug ici pour le moteur et puis une petite fenêtre avec un indicateur pour montrer la direction donc ici vous avez un output flexible avec un guide avec un petit mélange vous pouvez bouger un peu pas un grand mais vous pouvez bouger un peu ici vous avez un autre output ce qui semble être un demi-load excusez-moi un demi-load avec ce qui semble être des inlets ou des coulisses et ici la dernière partie il y a quelque chose je ne sais pas ce que c'est peut-être un genre de filtre ou atténuateur il y a quelque sorte d'un petit fil qui peut être tourné avec ce filtre mais je ne suis pas un expert avec un X-ray avec des guides excusez-moi avec des guides donc je ne sais pas exactement ce qu'il fait donc c'est tout un dispositif radar des fréquences quand vous commencez à voir ces guides ça signifie c'est une sérieuse micro-race probablement avec assez sérieuse de pouvoir selon cet demi-load donc ici je ne sais pas ce que je vais faire avec ça c'est un peu je vais prendre des parties en deux ou trois parties pour acheter parce que c'est vraiment très large et pas facile de acheter à tout ici il y a la vue vous voyez tous les bolts tout est tous les bolts c'est vraiment c'est vraiment donc je vais vous montrer un close-up de cette partie ici il y a des trucs réunis des fréquences peut-être des trucs réunis partout partout et le cœur de la voie semble être en brasse vous pouvez voir ici la peinture semble être une pièce de brasse donc c'est assez il doit être au moins 5 kg ici vous voyez le brasse les autres parties sont alignées comme celui-ci ici les plugs de coax qui peuvent être retirés je vais vous montrer quand les portes ont été coupés malgré non il n'y a pas c'est très spécial je ne sais pas exactement qu'il faut le retirer comme celui-ci non en fait je crois que c'est bien fait le brasse de toute façon je n'ai pas prévu de l'utiliser de toute façon donc ça va comme celui-ci c'est juste une pièce de curiosité de papier donc vous pouvez voir les trois principales connexions ici sont rouges je ne sais pas ce qu'il veut c'est 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 le russien fait des russes si vous avez d'informations sur des sur des 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 des